bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue en ce mardi matin on fait un petit peu le point de la situation sur le trading sur la crypto monnaie et un petit tour d'info tout de suite le tour d'info voilà mes amis ce matin donc on est on est une somme rouge ça peut changer on le sait je raconte toujours ça vous me retrouvez sur twitter le matin très tôt vous abonner ça me ferait plaisir et on se fait un petit début d'info le monde la guerre il n'y a rien qui change ce jour ci on en a parlé beaucoup donc je vais pas faire d'autres commentaires sur cette vidéo là dessus on a la réglementation mica je vous en ai parlé hier on en parle juste deux secondes et bien voilà c'est très bien l'amendement contre la prof de travail n'a pas été adopté tout est dit il ya des articles à lire allez les lire sur bitcoin.fr ils ont fait plusieurs choses là dessus qui est très très bien et vous pouvez lire la réglementation ce qui était proposé si vous en avez envie un voilà la guerre en ukraine le directeur du fbi ne croit pas au recours du bitcoin par la russie si ça vous intéresse on a déjà parlé pareil dans le passé donc j'en reparle pas plus mais lisez tout ça un article qui est bien fait comme d'habitude donc il ya des gens qui se cassent la tête dans notre système pour faire des articles il faut les lire ça tout ça ça joue à son autre système à savoir ça va monter baisser etc entre notre écosystème surtout donc on s'intéresse la fed cette semaine et on va voir prête à relever ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation dans la tribune et d'autres journaux ça c'est pareil on va voir parce que ça va jouer ça va jouer ça va jouer mes amis et elon musk n'a pas l'intention de vendre sa crypto de sitôt alors lui un coup il est content un coup les pas comptant enfin bon on va pas le critiquer il a quand même bien réussi tout ce qu'il fait dans sa vie apparemment mais mais effectivement c'est un influenceur dans le domaine de la crypto monnaie quand il dit quelque chose ça joue encore une fois sur notre petit monde donc donc voilà ça c'est pas une mauvaise nouvelle quand il parle de ça lisez cet article pareil qui est toujours bien bien fait voilà bfm qu'est ce qu'ils nous disent bfm rmc ah oui voilà pour les footballeurs pour les footballeurs je suis pas footballeur je suis j'y connais pas grand chose en football mais je suis des matchs quand ils me paraissent intéressants enfin quand on me dit que ça va être des super match et bien et bien voilà ils vont profiter du nft lui va vendre son but mythique face au réel madrid en nft encore une fois tout le monde a compris qu'il ya beaucoup d'argent à verre avec ça que les gens sont susceptibles de dépenser leur argent pour acheter des nft en pensant que plus tard ça allait faire peut-être des millions c'est peut-être ça la cause il y aura des choses qui vont fonctionner comme ça et il ya beaucoup de choses qui ne fonctionnerait pas comme ça je vous mets juste en garde chacun fait comme il le sent j'en ai acheté moi des nft et j'aime ça c'est super mais on doit bien 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 les pensées je crois je crois voilà alors le marché de l'art atteint un record mondial en 2021 bon je parle tout le temps de l'art parce que c'est mon domaine depuis toujours en parallèle avec le trading justement donc ça m'intéresse c'est bien le marché de l'art il augmente en progression évidemment et les nft en font partie quoi en font partie maintenant on a eu la première vente en nft en france et comment dire vente autorisée en salle des ventes par les commissaires priseurs donc ça c'est hyper intéressant hyper bien et donc notre monde avance notre monde avance notre petit univers est en train de se créer en revanche au niveau de la peur on va le rebooster un petit peu voilà la peur la peur la peur est toujours là on a tendance à aller vers l'extrême peur vous voyez ça sur sur ce site pour les gens qui sont débutants c'est pas bon quand ça arrive vraiment très bas ça veut dire que les gens sont plus proches à vendre à vendre à vendre à vendre que que d'acheter mais bon ça donne des indications et ça aussi on voit tout ça ensemble sinon c'est encore rouge allez pareil on met un petit coup bah rouge rouge en 24 heures voyez on voit les crypto monnaies sur ce site vous pouvez regarder ça vous choisissez votre crypto monnaie vous comme ça vous avez plus d'informations dessus je le répète tout le temps je vous ai dit aujourd'hui or ou bitcoin bah écoutez les deux aujourd'hui existe les l'or évidemment on sait depuis très longtemps et là il ne va pas disparaître contrairement à des choses que je peux entendre il ne va pas disparaître quand on me pose une question comme ça ça me paraît toujours vraiment curieux parce que c'est une valeur refuge aujourd'hui pour la planète entière donc pour énormément de monde notre bitcoin c'est extraordinaire on a un bon départ on va dire en ce moment c'est un peu mitigé mais on a un très bon départ quand même quand on regarde bien on est toujours sur une hausse comme ça il est en train de baisser pour remonter pour reprendre des force un peu peut-être pour repartir les marchés se posent des questions tout le monde se pose des questions on attend les réglementations on voit bien que maintenant c'est fini encore peu de temps on disait c'est mort le bitcoin c'est mort il va disparaître dans deux ans c'est plus là etc il est là il s'est il s'est consolidé donc alors est ce qu'il va remplacer l'or un jour sincèrement je ne pense pas je pense en revanche qu'il peut fonctionner en parallèle avec tout ça je pense parce que les deux sont différents un physique un numérique vous n'aurez jamais à part peut-être dans un siècle où tout le monde croire qu'au numérique on ne croira pas au reste pourquoi pas pourquoi pas on rentre dans un monde qui est le metaverse suivez ça de près pour ceux qui ne connaissent pas c'est hyper intéressant et et ça va nous changer énormément la donne ça c'est clair et net donc donc on verra mais dans l'immédiat lors c'est toujours bon alors si vous en avez vous mettez en votre poche quand vous partez vous le changez dans le monde entier pas besoin d'ordinateur pas besoin de quoi que ce soit voyez donc pour l'instant on ne va pas le remplacer en deux secondes parce que avant de pouvoir changer toutes ces mentalités et de se dire qu'on va être sur quelque chose qui ne va pas de physique auquel à la mythe vous voulez changer vous avez pu l'électricité on entend tout le temps et c'est une vérité quand on réfléchit à ça une seconde puis l'électricité plus de machin pour telle telle raison tout de suite vous pouvez rien faire vous avez de l'or dans la poche vous pouvez le changer dans le monde entier n'importe tout moi qui est inquiété un qui est voyagé énormément lors c'est bon partout ça se travaille partout et c'est donc voilà ma petite idée sur l'or et le bitcoin moi j'aime les deux j'aime les deux après on nous sommes dans un marché où justement on voit ce marché là vous pouvez faire un petit point là à gauche l'or à droite à droite l'or à gauche le btc on voit je vous ai tracé une date faut les prendre une date simplement sur graphique j'ai pris vraiment comme ça un peu au pif le 27 septembre 27 septembre à gauche 27 septembre à droite qui va gagner on sait pas mes amis en tout cas je plaisante mais regardez à gauche sur les contrats à terme et bien le bitcoin à partir du 27 septembre il a il était un tout petit range en bas là puis après bon il a monté lors ici à la même date il était sur un tout petit range dossier une petite date comme ça puis après il a monté un tout petit peu en revanche voyez on peut suivre mon croisé où j'ai mon doigt à gauche et à droite on à la ligne qui se suit vous voyez et bien si on regarde le bitcoin a monté a monté a monté a monté a monté a monté en revanche l'or est en train de descendre en train de descendre après ça en revanche on a fait on a suivi un peu les cours de l'or puisque là l'or a continué à descendre et nous nous sommes descendus descendus et comme on était monté ben on est descendu de beaucoup plus haut évidemment lors après sur les mêmes périodes comme ça on voit bien là voyez ici ici on est sur des zones où ça réfléchit les marchés réfléchis les marchés se posent des questions qu'est ce qu'on fait on va vers le haut vers le bas là c'est pareil on réfléchit qu'est ce qu'on fait pendant x temps là on est dans un petit rectangle comme j'aime toujours voulait vous les dessiner vous le voyez on peut le faire ça sur sur tous les actifs au monde un d'accord quand vous faites ça d'accord donc vous pouvez faire ça sur tous vos croquis tous les actifs etc ici on était pareil on était dans cette zone là comme ça où on réfléchissait un petit peu bon c'est mal dessiné mais c'est pas grave c'est pour aller vite vous avez compris et là boum on est parti pour en revanche redescendre on a vite recraqué ça ici comme je vous fais voir d'habitude pour aller vers le bas ici pareil on a craqué vers le on est monté pour un moment donné évidemment récupérer cette zone ici comme on a fait là on a récupéré mais beaucoup plus bas et et voilà là on a rangé encore en bas on a rangé ici encore une fois 1 je vais je vais faire ça pour avancer un peu avancer un peu et maintenant on voit bien que on est sur une grande zone ici on est sur une très grande zone ici et là pareil on est sur une zone qui remonte plus haut mais on est sur cette zone là en revanche si on fait le point là là on est en jour chaque bougie est une journée j'essaie de simplifier les choses et quelque part je me complique en parlant mais c'est pas grave voyez ici le btc bah on est plutôt en train un peu de descendre en jour on est quand même dans une zone on en parle tous les jours on va en parler après le l'or là en ce moment est en train de monter un ce matin encore ça se passait pas trop mal sur 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 le démarrage et l'or est en train de monter voilà sur le point sur les deux qu'est ce qui est bien lors où le btc et bien on peut faire les deux on peut traiter dans les deux si on a les moyens de faire les deux et tout on traite dans les deux on suit les marchés et 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 voilà et voilà maintenant le choix que vous fassiez de l'or ou du btc sincèrement moi je critiquerai rien aujourd'hui voyez en or on a moyen de faire ce qui traite l'art en short ou vous pouvez traiter en short pardon en short ou en long et bien vous voyez qu'il ya moyen de faire appartement il ya de la volatilité où ça bouge pas mal et là on a vu ça en jour voilà mes amis on va repartir sur les autres croquis pour voir notre btc donc ça c'est ce qu'on a vu ici maintenant je vais pas aller le faire voir en moi on l'a déjà vu là on l'a vu hier avant-hier tout ça on va le regarder dans les heures qui viennent de se passer 1 donc on va le mettre ici nous sommes en horaire voilà hier on était à ce point là donc on avait fait des petits croquis hier je vous avais dit ça va monter ou ça va descendre comme ça on voit ce qui s'est passé on va le voir en 15 minutes ça va nous agrandir tout ça c'est aussi bien si j'y arrive voilà 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 pourquoi ça j'arrive pas voilà ça va se faire et voilà donc hier vous avez vu on l'a vu en heure on le voit là en 15 minutes on en revient on a notre tracé ici un rectangle qu'on avait puisqu'on était en train de ranger entre une partie haute une partie basse sur ces valeurs là et bien qu'est ce que le marché a fait qu'est ce que le marché a fait vous voyez il a rangé un petit peu plutôt que d'aller là haut ben il est descendu un peu après voilà il est venu ici et là en revanche il est parti sur cette zone exactement il est monté ici parce qu'il a été chercher les liquidations qu'il y avait là haut c'était très important c'est pour ça qu'on disait ça va monter ou ça va pas monter mais si ça monte pas ça baisse on est d'accord c'est une appalissade mais c'est tout le temps comme ça ou alors ça range ici il est venu chercher des liquidités qui avaient pour redescendre et maintenant il vient les chercher en dessous comme je vous avais dit vous voyez on a des lignes qu'on a fait je les explique il y a quelques vidéos en arrière donc vous allez voir si vous voulez bien et puis parce que toutes ces lignes elles partent d'un d'un endroit et je vous le faire voir quand même je veux pas être je peux être méchant comme ça voyez on les a fait partir d'ici puisque là on a eu des points de repère on s'en sert pour traiter justement dans la journée et quand on fait du scalping comme soit et quand on fait de l'intraday on va s'en servir de cela pour pouvoir travailler sur cette zone là voyez donc donc c'est ce qu'on a fait on va revenir en arrière voilà ici on va le grossir voilà 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 donc maintenant qu'est ce qu'on fait là qu'est ce que fait le marché il est monté il il descend voyez contrairement alors tout à l'heure qui était en train de 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 monter de monter nous on est en train de descendre si on le voit bien et là depuis on est en quinze minutes donc un on est en train de ranger sur cette ligne voyez comme les lignes que vous allez chercher tout à l'heure moi chaque fois pour faire des lignes mais moi je préfère faire des petites zones parce que c'est toujours par zone que ça fonctionne un plus ou moins serré voyez le jaune a c'est une grande zone ça c'est une petite zone mais vous voyez bien que ce tracé n'est pas pour rien puisque ici on est en train de ranger dans cette partie là maintenant le marché on va voir il était plutôt en baisse depuis plusieurs plusieurs temps puisque là on est en quinze minutes on le regarde en une heure faut toujours que vous preniez l'habitude d'aller voir de vous habituer à changer de 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 temps quoi faut regarder si vous travaillez en intraday faut regarder les heures il faut regarder les minutes faut bien se s'imprégner de de votre marché pour pas faire une bêtise faut vraiment s'imprégner je vous explique tout ça en cours évidemment là on est bien d'accord qu'on est en train de baisser on a récupéré de la liquidité ici comme je vous ai dit et maintenant on vient en chercher en dessous qui nous dit qu'on va pas venir dans cette zone justement là venir récupérer tout ça d'accord donc on va être patient on va être patient pareil ici je vous avais mis une ligne justement pour les journées pour les journées quand elle commençait on va revenir un tout petit peu en arrière voilà voilà c'est ça donc on avait commencé la journée là on montait on montait et donc on a on a d'un seul coup voilà remontait hier quand on était là et d'un seul coup on a percé on le voit bien donc en tout cas on est sur cette zone on a descendu de jantes un peu on est remonté on a méché dans ce qu'on appelle méché sur une autre ligne que j'avais mis en dessous on est remonté donc maintenant qu'est ce qu'on va faire soit on va monter évidemment soit on va ranger soit on va tout bonnement redescendre pour aller chercher en dessous voilà 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 un soit là soit on remonte un peu ici et soit on va venir chercher ici là les liquidités voilà il ya tout à fait on peut faire ça on va voir c'est un peu hier je vous avais dit d'ailleurs si vous regardez vidéo je change pas d'idée sur tout ce que je dis depuis le début il ya encore une fois je vous ai dit que c'était plutôt à la baisse même si parfois ça monte il faut se méfier justement dans le trading c'est ce que vous allez apprendre faut se méfier quand ça monte ou quand ça baisse parce que c'est pas parce que ça baisse beaucoup ça va pas remonter ça n'a rien à voir c'est pas beau parce que ça monte que ça va pas baisser par la suite il ya ces zones à les récupérer c'est à longueur de temps notre marché fonctionne comme ça c'est pour ça qu'on a on s'apprend à mettre des lignes comme ça des points de repère j'insiste là dessus beaucoup parce que beaucoup quand ils commencent à prendre à prendre le trading ils veulent tout de suite passer à des indicateurs à des signes évidemment des des indicateurs qui vont nous donner des des voilà des indications évidemment vous voyez là on voit bien on l'a ici mais notre souci quand on voit ça bon bah c'est bien on voit qu'on passe au dessus on voit qu'on passe en dessous mais ça vous dit pas ce que vous devez faire là ça vous dit pas jusqu'où vous allez arriver si vous regardez que ça bah c'est bien c'est super mais si vous n'avez pas déjà vous n'êtes pas déjà un bon trader vous n'avez pas déjà des une bonne habitude du marché bah écoutez excusez moi mais vous êtes là vous êtes là vous dites bon bah là c'est bien il est passé en dessous il est passé en dessous mais alors il se passe quoi là il va se passer quoi je fais quoi est ce que je vais je vais short et est ce que je vais prendre un long on peut pas avoir la réponse voyez que vous l'ayez sur ça ou sur autre chose que vous preniez ça que vous preniez d'autres indicateurs il y en a beaucoup des indicateurs bon là c'est pareil vous avez d'autres indicateurs qui vont vous dire là on est en vert on se dit bon bah d'accord il y avait un long à prendre mais maintenant voilà qu'est ce que je fais là voyez c'est pour ça que tout ça faut bien les apprendre pour bien s'imprégner c'est pas des choses qu'on regarde en deux secondes comme ça on n'est pas au spectacle on est en train de travailler donc j'insiste un peu avec ça parce que c'est à cause de réflexion qu'on me dise qu'on me dit quand je vois les formations que je fais à des gens j'en fais depuis pas mal de temps et privé sans passer par sans passer par internet maintenant je passe par internet mais ça ça les réflexions paraissent bizarre on a l'impression que parce qu'on va mettre un graphique comme ça que le graphique va tout vous dire et qui va vous dire ce que vous devez faire là non il vous donne les indications de ce qui s'est passé et vous donne des points de repère voilà ce n'est pas il n'a pas de boule de cristal non plus lui il va faire suivant le marché dont vous vous devez déjà bien comprendre ce que c'est que les supports les résistances savoir les niveaux que le marché peut atteindre s'il se passe quelque chose parce qu'il se passe toujours quelque chose soit le quelque chose c'est rien il range mais même dans un range on peut travailler mais soit d'un seul coup il se met à monter soit d'un seul coup il se met à baisser mais il vous faudra des indicateurs il vous faudra vos points de repère à vous d'accord on mélange tout ça pour bien pouvoir progresser on voit tout ça ensemble mes amis voilà bon pour le btc je vous ai dit il va soit monté soit baisser un petit peu là dans les heures à venir en ce moment on sait bien que de toute façon toujours pareil on reste dans notre on reste voyez on le voit ici un boom voilà il range il ya un rectangle c'est déjà fait j'ai déjà fait voilà j'ai déjà fait les rectangles les barreaux dessus en dessous il est en train de ranger il continue il est descendu un petit peu il y avait des traits d'apprendre un pour ceux qui qui short il y avait des choses à faire on n'en parle pas tout de suite je vous en ai parlé hier avant hier voilà là j'en parle pas on va avancer un peu et on va voir ce qu'il va faire dans la journée on fera le point dans l'après midi 1 et vous devez savoir et juger un peu là si vous prenez à la baisse ou si vous allez à la hausse vous devez réfléchir là dessus et si vous ne savez pas je vais vous dire ce qu'il faut faire là vraiment 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 croyez moi ça c'est un bon conseil si vous ne savez pas vous ne faites rien mais rien vous continuez à voir ce qui se passe pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on doit faire et vous continuez à apprendre des indicateurs suivent les cours etc comme ça vous allez voir vous vous allez vous en sortir mais n'allez pas en disant j'ai une chance sur deux non non on n'a pas une chance sur deux on a on n'a pas une chance sur deux on n'a pas une chance sur deux ça c'est jouer comme ça c'est à tous les coups on perd donc on ne fait pas ça voilà on va aller voir un petit peu ce que je vous dis tous les jours l'éther binance xrp egl tezos cardano sol et luna voilà on commence par l'éthérom l'éthérom il nous a fait quoi depuis hier et bien on voit bien on était cette zone rouge on a acheté le 1er mars pour tout ça et puis vous vous mettez la date auquel vous avez acheté quelque chose ça c'est bon pour tous les actifs que vous aurez acheté ça ou d'autres on s'en fout c'est pour vous faire voir une manière de faire et là bas vous baissez vous rebaissez vous savez que vous êtes là vous l'avez acheté vous êtes dans le rouge donc voilà si vous passez au dessus de votre achat vous serez dans le vert vous aurez un point de repère ici j'ai mis le point de repère voyez que vous retrouverez toujours cette ligne là j'ai acheté à 2926 pas de chance il a baissé donc on le voit ici qu'est ce qu'on doit faire avec ça bah pour l'instant rien puisque on s'aperçoit qu'est ce qu'on fait en range on range on est là voyez on va tout droit donc encore une fois comme le btc on fait rien je parle très rapidement de tout ça pourquoi très rapidement parce que ça ça suit le btc on avait vu des choses dans les autres jours la voya pareil on n'a pas de chance on a rebaissé un tout petit peu il est monté entre temps il est rebaissé il a rebaissé le xrp le xrp pareil que nos amis pareil que nos autres frères là on a fait la même chose le esgld et lgld et ben à lui intéressant il est monté voyez il était là hier donc là on voit que en une fraction de seconde voyez qu'il est monté il était même passé dans le vert ici on a pu le mettre en vert notre trait toujours acheté au premier mais il est redescendu maintenant voilà donc là hier si vous suiviez cet actif dans la journée tout ça vous aviez des choses peut-être à faire si vous traînez si vous faites du scalping vous traînez en temps très très court vous aviez des choses à faire puisqu'il est monté il a monté d'accord donc vous étiez mis des signes avant et voilà ici vous rappelez je vous avais dit on avait fait une parallèle qui grimpait mais on se demande si là il est pas en train de devenir récupéré dans sa parallèle il est venu la toucher voyez il est venu voyez tous ces signes là ça sert toujours à quelque chose attend on va le refaire comme ça on va faire ça je vais le mettre dans une autre couleur pour qu'on le voit quand même mieux voilà voyez on était là l'on avait monté après ça on est parti sur orange mais bon moi je garde toujours des trucs comme ça parce que je me dis voilà il monte là c'était un signe si on voulait prendre un trail à partir de là que ça pourrait être une une zone sur lequel il pouvait taper ben voyez il est venu taper dessus voyez que ça nous sert toujours à quelque chose on doit apprendre à se mettre nous autres nos nos signes des petits signes et ces signes là je voulais faire voir ce que c'est les plus simples au monde et quelque part qui sont souvent très 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 pratique voyez donc voilà on va attendre maintenant de savoir ce qu'il va nous faire dans la journée il est toujours un peu vert mais ça s'est arrangé quand même on est on est bien remonté alors celui-ci fait partie de ce qu'on 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 une on fait une bonne journée celui-ci et ben c'est pareil envoyé range range donc on laisse là on n'en parle même pas le le sol rien à rien à dire le cardano le cardano ben voilà on est toujours dans notre range on l'a compris donc voilà vous poussez votre cercle on est toujours là ça ici on est dans cette sauce et bien on est toujours là malgré la pub qu'ils ont fait malgré l'argent qui dépense tout ça voyez il bouge pas beaucoup il bouge pas beaucoup en ce moment voyez c'est assez assez curieux parle beaucoup d'un seul coup et ça ne bouge pas trop donc tout ça c'est très intéressant de suivre tout ça alors lui hier il a fait ça le luna le luna vous voyez qu'il est remonté hop là le luna était remonté donc il était passé en positif on aurait dû mettre ça en vert là et puis après boum il est quand même retombé en négatif ça veut dire qu'aujourd'hui tout le marché est un train rebaissé vous l'avez vu encore une fois le btc fait quelque chose les autres j'allais dire bêtement c'est pas bêtement mais c'est un peu normal le marché suit derrière on regarde une dernière fois le btc en journée en journée il est en train de baisser voilà on va grossir ça pour le voir un peu mieux voilà vous voyez la dernière mèche en jour est à la baisse donc aujourd'hui on va surveiller mais alors on est quand même dans un range vous voyez on est quand même dans un range là d'accord et dans un gros range mais sinon un plus petit range mais là il a tendance une tendance un peu baissière avec une mèche qui a fait un peu plus bas que les autres d'accord donc on surveille ça savoir s'il va se retourner dans la journée s'il va remonter un peu plus haut d'accord et donc pour former des trades pour faire quelque chose mais bon on voit bien là en jour voilà un plus haut ici plus bas ici ça change pas c'est ce qu'on se dit tous les jours donc donc on reste tranquille voilà mes amis voilà mes amis pour pour ce matin on se refait un petit point dans l'après midi pour voir les nouveautés du marché est ce qui se passe un petit peu sur tout ça est ce qu'on peut faire voilà on reste prudent parce que bon c'est en ce moment c'est c'est comme ça c'est un marché qui n'est pas très drôle il y aura des fois vous verrez on aura vraiment des choses à se dire et on pourra prévoir dans la journée vous dire allez-y faites comme si il ya tous les signes pour ça en ce moment on peut faire que du blabla malheureusement il ya que ça à faire il ya que ça à faire à bientôt à ce soir